Qu'est-ce que la politique industrielle aujourd'hui ? Un champ de l'action publique dont on définit mal les contours, une somme d'objectifs qui paraissent d'emblée voués à l'échec. C'est à minima, un, bien sûr, soutenir l'industrie ou disons plutôt aujourd'hui inverser le mouvement de désindustrialisation. Mais qui croit vraiment au rembobinage d'un film qui concerne toutes les économies avancées y compris l'Allemagne, même si c'est dans une moindre mesure ? Il est clair qu'aujourd'hui, une politique productive doit étendre son champ bien au-delà du manufacturier. C'est de soutenir la création d'entreprises, notamment de start-up innovantes. Mais qui croit véritablement en la possibilité des start-up de prendre la relève de l'emploi perdus dans l'industrie, lorsque l'on prend la mesure du faible contenu en emploi des entreprises de la nette économie. Et d'ailleurs, les secteurs dits porteurs n'ont historiquement jamais été des moteurs directs d'emploi. Ces trois faire éclore un Mittelstand à la française, autrement dit faire croître nos PME pour qu'elles atteignent une taille critique. Nous avons l'œil rivé sur les exemples italiens ou allemands, depuis des années. Mais les écarts demeurent comme si le Mittelstand n'était pas dans notre ADN, comme si nos pépites avaient vocation à être absorbés par plus grand qu'elles, que ce soit des capitaux français ou étrangers. Et au bout du compte, la politique industrielle se noie dans la logorée mystificatrice sur la nette économie, qui résonne partout à travers le monde développé et en appelle à bâtir une industrie 3.0 ou 4.0, celle des applications, des objets connectés et autonomes. Cette industrie qui doit supplanter l'ancienne grâce à l'effervescence des projets. Soyons agiles, autrement dit dérèglementés, et le nouveau monde jaillira de lui-même, dans une destruction créatrice heureuse, celle qui nous place en proue de la frontière technologique. Et là encore, personne n'y croit vraiment. D'où vient cette idée que la France serait sur la frontière ? Elle semble au contraire courir dans beaucoup de domaines avec plusieurs longueurs de retard. Pourquoi cette nouvelle doxa selon laquelle elle appartiendrait à la catégorie des pays qui font la course en tête alors même qu'elle n'a jamais été en pointe de la révolution digitale ? Alors même qu'on nous dit que les vainqueurs emportent toute la mise dans la nette de l'économie. Et que sur ce terrain, c'est plutôt une vassalisation par les GAFAM qui nous menace. Peut-être est-il temps de bâtir non sur nos manques mais sur nos atouts. 1. La force de l'économie française réside d'abord dans sa capacité à bâtir des groupes d'envergure mondiale. Elle sait conduire des fusacs, acquérir des marques, des brevets, redessiner les contours de ses activités, les implanter à travers le monde, forger des partenariats. De façon assez paradoxale, la financiarisation du capitalisme a plutôt sauvé le modèle social français qu'il ne l'a sapé jusqu'à ce jour. Et la maîtrise de ce processus, la protection du contrôle, doit être un élément central de notre stratégie industrielle. Car c'est à partir de cette épine dorsale que le tissu français se régénère, se repositionne, développe de nouveaux projets, souvent par absorption de plus petites entités. 2. La force de notre industrie, ce n'est pas de se battre en proue de la frontière technologique. La taille de notre marché ne nous permet d'ailleurs pas de le faire pour imposer nos standards. C'est plutôt dans l'alliance de la puissance publique et de la grande entreprise que nous excellons, précisément lorsqu'il s'agit de faire du rattrapage. Or c'est plutôt là que nous en sommes aujourd'hui, pour la France, comme pour l'Europe d'ailleurs, il s'agit de s'engager dans une vraie stratégie de rattrapage concernant le digital. 3. Pour moi, l'enjeu clé de l'innovation aujourd'hui, c'est l'édification d'écosystèmes autour de la santé, de la mobilité, de l'éducation, de la sécurité, de la dépendance, etc. Ce sont ces objets dont doit s'emparer la politique industrielle. Et là encore, ce n'est pas le laisser-faire qui doit prévaloir. Ces écosystèmes ont besoin d'architectes, de designers, tout laissés entre les mains du marché et dangereux. De ce point de vue, la notion d'économie mixte n'est pas tout à fait obsolète. Surtout si nous ne voulons pas que toutes les grandes fonctionnalités que je viens de mentionner deviennent de simples produits dérivés des GAFAM. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1